Et on est de retour pour le deuxième BO3 de cette sélection, le meilleur de la LPL, rien que pour vous et rien que la LPL. Donc il s'agit de Master Street contre LGD, on en parlait un peu avant la pause. Oui, LGD qui a fait l'acquisition de Marin dans l'intersaison, ou Marin pour les plus intimes. Et donc ils sont confrontés au Master Street, donc actuellement LGD affiche un 0 pointé en LPL. Ils n'ont gagné qu'une seule game dans tout leur BO3, donc ils n'ont pas gagné un BO3. Et ils ont gagné une seule game dans leur BO3. C'est dire actuellement le niveau de vide intersidéral proposé par les LGD. Pourtant il y a Acorn et Hurt qui sont derrière au niveau du coaching, etc. On a Marin du côté de la top lane, Imp, PYL, Wayless et bien sûr... Attends, qui est-ce qu'ils allient dans la jungle ? Xiaoshi. Xiaoshi ? Xiaoshi. Ok. C'est pas Amy ? Eh bien, il faut croire que non. Alors les deux sont dans la line-up. Ok, donc c'est Xiaoshi dans la jungle. Donc jungler chinois. Ceci dit, Amy n'a pas du tout convaincu. On pensait que le départ de TBQ et le recrutement d'un jeune talent chinois résoudraient beaucoup de problèmes chez les LGD. En fait, il n'en a pas du tout été le cas. Là, l'équipe a toujours autant de difficultés. Elle n'a aucun fond de jeu. Donc on va voir s'ils arrivent à se réveiller contre ces Masters 3, qui honnêtement sur le papier ne sont pas impressionnants. Raphaël, jeune joueur talentueux, on va dire. Plus qu'on va dire, c'est le cas même. Au niveau de la mid lane, un coréen. Un coréen. Sennery dans la jungle. Au top, YOLO. Coréen également. En ADC, Pentakyou. Et Love... Ils mettent qui ? Ils mettent Savoqui ? Savoqui qui est... C'est bizarre, il n'est pas annoncé dans leur line-up. Peut-être un rename. Non mais après la Chine, il rename tout le temps. Ah s'il est annoncé dans leur line-up. Alors il n'était pas sur la fiche précédente. Bon d'accord, très bien. Donc oui, Savoqui, le support de l'équipe. Je ne sais plus quel joueur annonçait ça en Chine. Mais en fait, il expliquait que les pseudos en Chine, pour eux, c'est rien en fait. C'est des slips. Non mais c'est exactement ça. Tu changes de pseudo comme de slip. Et alors du coup, dans cette phase de pick et de ban. Mais sur la même LGD, ça aligne déjà trois picks assez solides. On choisit la Bully Lane. Côté LGD, la Lulu, Flexpick, Luciane Braum, l'une des meilleures duo lane. Alors, ça ne vaut pas le Calista Trèche, mais en 2v2, c'est quand même très très fort. Ça loque rapidement. Côté Master Shree, le first pick Corky. On commence à avoir l'habitude maintenant. Élise dans la jungle pour Scenery, pour mettre un petit peu de rythme dans l'early. Alors, un Varus par contre, ça me semblerait chelou. Là, comme ça, autant attendre le last pick. Mais là, on montrait un peu le Varus. Donc peut-être qu'ils hésitent, mais peut-être reste du bluff également. Élise, c'est difficile de se prononcer dans ce genre de cas. On partirait sur une Queen, et donc, on serait un Tam... Ah, on change son fusée, Paul, finalement. Côté Master Shree, après le Corky, la Élise, donc. La Queen et le Trundle. Donc, Trundle supporte, vraisemblablement, une Queen qui serait au top. Donc, Élise. Est-ce qu'on se dirigerait vers un triple ADC ? Queen top, c'est pas mal. Alors, c'est très particulier à mettre, en fait, dans une draft, dans le sens où c'est un top laner qui ne t'apporte pas du tout de tanking. C'est pas une Fiora, en termes de speed push, dans le sens où ça fait beaucoup de dégâts, ça assassine, mais par contre, voilà. En teamfight, ça apporte seulement du DPS, donc il va falloir avoir une grosse front line derrière, ou en tout cas, une bonne capacité à temporiser. Donc, on a un Trundle pour la seconde D, une Élise, deux piques qui vont de cette optique-là. Alors, après, au niveau de la top lane pour LGD, est-ce qu'on part quand même sur une Fiora ? On sait que le match-up part quand même largement en faveur de Queen, en 1v1 pure et dure. Qu'est-ce qu'on décide de prendre du côté des LGD ? La Evelyne. Et une Fiora pour Marine. Marine, il va au casse-pipe avec ça, clairement. Est-ce que le 1v1 est dur ? D'ailleurs, il y a quand même une Élise dans le jungle. C'est pas un jeu de rigolo. Ouais, la situation n'est pas forcément simple. Il décide de le prendre. Après, avec la riposte, tu peux faire des miracles avec une Fiora. Et alors, par contre, une Evelyne dans la jungle. Alors, les Evelynes côté LGD. La tradition qui me cube à tel, eh bien, se perpétuer du côté des LGD. J'ai très peur. Alors, je vais essayer de donner le change. J'aime bien la synergie Lulu et Evelyne. Parce que ça gagne fort. Parce que ça permet à Evelyne de tanker. Et ça lui laisse le temps, en fait, de partir sur son écho réunique tranquillement. De pouvoir poser des dégâts, tout ça. Par contre, donc si on prend all-lane par lane. On a un match-up top qui est en faveur des Master Shui. On a une duo-lane qui va tenir le coup. Ça, il n'y a pas de problème. On a un jungler qui, en fait, un petit peu à l'image de Rengar. Peut-être même Pierre, qui est hyper Gumball. C'est-à-dire qu'en fait, si Evelyne, pour une raison X ou Y, si elle tombe derrière, sa game est finie. Et côté de Master Shui, on a une énorme draft. Dans le sens où, qu'est-ce qu'on a ? Du pressing early avec l'Alice. Un très bon mix dégâts magiques, dégâts physiques. Avec le trio d'Adekari, Corky, Ezreal, Queen. C'est ça. Du poke. Énormément de poke. Et vite. Et des spikes très tôt dans la game. Les pics de puissance sont atteints tôt dans la game. Côté M3, en tout cas, pour Queen et pour Corky, on y est même dès le début. Pour Ezreal, on sait qu'il faut atteindre, en général, Brillance plus Manamune. Et ensuite, la conversion en Ganté-Givran qui apporte vraiment le gros plus. Mais c'est vrai que leur équipe se paie très tôt. Si tactiquement, M3 est en place, ils risquent de martyriser les LGD. Honnêtement, la draft, c'est 80% de win pour Master Shui. J'ai tellement peur pour Chiaoshi dans la jungle avec sa Evelyne. La Evelyne, c'est sa Elise. Si jamais t'es engagé dans un mauvais trade, t'as aucune chance avec Evelyne. Je trouve que le plus gros défaut de la draft côté LGD, c'est qu'imaginons qu'ils se mettent bien. Imaginons que les lines se passent correctement. Comment est-ce que tu vas engager ? Comment est-ce que t'engages contre la draft en face ? Il faut flanquer avec Evelyne. C'est une possibilité, quand même, flanquer avec Evelyne. Derrière, tu mets un ulti Lulu qui peut knock-up. Il y a des possibilités. que tout le long gauge est basé sur un slow zone. Est-ce qu'on speedpush Fiora, ça prendra le dessus sur une Queen ? À moins qu'Marine fasse un exploit, non. Ça me semble qu'un Queen, c'est vraiment un champion qui est taillé pour tenir. Après, peut-être qu'avec 3-4 items, la Fiora peut le faire. En very light, oui. Mais le problème, c'est que si Fiora veut prendre le trade contre une Queen, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle va Q-in, et admettons qu'elle tape le point faible. Derrière, il faut qu'elle recule. Le problème, c'est que le passif de Valor va faire pop directement sur la tête de la Fiora. Donc là, sur l'auto-attaque, Queen met déjà de très bons dégâts. Si la riposte n'est pas parfaitement timée, derrière, tu te prends Q-spell, tu te prends E, tu te prends une tornade de slow, tu te prends une tornade de proc de passif, et tu prends une énorme sauce dans la tête. Oh là ! Pourquoi l'image est blanche comme ça ? C'est comme ça sur le stream anglais ? Ok. Très bien. Très très bien. Ce n'est pas impossible pour la GT de gagner, bien sûr, mais honnêtement, le combo pour engager et faire le taf, il est quand même dur à positionner. Il y a plein de manières de le contrer. On est à double exhaust côté Master Street, je pense qu'on va rucher des bottes de celerité un petit peu partout pour être moins sensible à cet engage de l'Evelyne. Il va falloir très 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 bien flanc de la part de Marine et de Xiaoshi. On s'avoue qu'ils sont en défense pour l'instant. On supprime l'award de Imp et de PYL. Elle a fière allure quand même, cette équipe à GD. Quant à Marine, Imp, PYL. Wailess. Sur le papier, c'est fort. Et bon, Xiaoshi, je ne sais pas trop à quoi m'attendre encore, mais on va lui laisser sa chance. Mais sur le papier, c'est fort. Mais après, est-ce que cette équipe va enfin trouver son rythme de croisière ? On l'attend tous. Oh Marine, oh Marine. Coucou. Salut. YOLO et Sénéry. Pas de réaction. De toute façon, je suis serein. Et Xiaoshi qui l'a ? Alors ça, c'est très très bien. Par contre, un jouet sur la furtivité. Tu joues une glorie des LGD. C'est engagé. Et attention, YOLO qui prend l'info, YOLO qui prend le focus également. Là, les dégâts sont excellents. De la part de Marine. Le corps qui décale, enfin, de la part de YOLO, ils vont pouvoir récupérer le raid, peut-être. Duel de smite. Le duel de smite, attention. C'est récupéré par... Sénéry, Sénéry. Les Master Sword qui le récupèrent. Derrière, on enchaîne. On met les gars, Xiaoshi est en danger. Il a un flash, tout de même, Xiaoshi. On va pouvoir s'en tirer du côté des LGD. Alors certes, ils sont allés chercher ce trade. Mais alors là, la Evelyne commence vraiment à la bourre. Ok. Ok, on a gêné la Élise, mais en soi, on lui a juste fait perdre du temps à Eli. Il n'y a rien d'autre. Xiaoshi également. Et une Evelyne qui perd du temps, c'est une Evelyne qui n'est pas efficace pour le moment. Alors attention, par contre, au niveau du mid, Wailes, qui prend le niveau 2, qui veut mettre du rythme sur Raphaël. Bon après, voilà, c'est un Corki, pas de soucis. On va pouvoir récupérer la Valkyrie pour être safe. Fermez tranquillou. Corki, c'est vraiment un personnage qui peut se permettre de verrouiller le match-up contre une LLU. Et tu peux aussi Arras, tu peux être agressif. On notera quand même double TP du côté des LGD. Donc des potentiels de play sur la map très importants de la part de cette équipe. Mais encore faut-il se coordonner, encore faut-il arriver à faire parler justement les actions globales de la part des LGD. Qui, encore une fois, manque énormément de cohésion jusque-là. Après, normalement, sur la lane, c'est quand même une équipe qui se tient. Quand tu parles purement de talent individuel, ils sont là, Eli. Oui. Donc je ne m'attends pas quand même à ce qu'ils se fassent crush en early. Et on voit en plus un Marine du côté du top. Pour l'instant, il est en avance sur YOLO. Du côté du bot, on a IMP. Non, Sayoki. IMP et PYL s'en tirent très bien. Attention, quand même sous pression. L'huile de la part de IMP. League Night directement de la part de PYL. Pentacu qui va devoir reculer. La lumière performante qui va toucher également. Un petit plus spell, le wall. Oui, mais il n'y aura pas assez d'égâts finalement côté LGD. La petite fatigue a été posée également du côté de Savo qui... Donc là, on a beaucoup... Wayless, il vient de flash. Wayless. Il vient de flash. Il vient de flash au mid, oui. Effectivement. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. J'aurais bien aimé voir l'action. Est-ce qu'il est haut en point de vie encore ? Oui. C'est bizarre. Il en avait perdu un peu, Raphaël. C'est en train de remonter. Il a la position de corruption qui est en train de fonctionner. Non, je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur la mid lane, là. C'est intéressant. Peut-être que Wayless a voulu agresser. En tout cas, il n'a plus de flash. Et ça, ça peut être une année très importante. Oh, le dive. Oh, Xiaoshi qui arrive. Le TP en plus de Marine. Sa TP. Marine qui est présent. Marine sous la tour. Savo qui, pour l'instant, qui tient le coup. Pentacu, flash-out de la part de Savioki. Oh, il arrive plus ! Oh, le burn-blood en faveur des LGD. Et de Xiaoshi qui va tomber. Double kill pour Xiaoshi. Et derrière, Pentacu réussit quand même à récupérer. Oh, le mid. Oh, il n'y a plus de flash sur Lulu. Oh, il n'y a plus de flash sur Lulu. Oh, le tut-tut des sbires. Les sbires, le flash-out, l'auto-attaque. Holy shit, Raphaël qui prend le kill en 1v1 sur Wayless. Serein. Mère de Lumineuse. Holy shit, bien sûr. Mais la traduction en français m'a toujours fait mourir de rire. Holy shit. Non, ce n'est pas mère de Lumineuse, c'est mère de Sainte. Mère de Sainte, du coup. Mais oui. C'est un niveau encore au-dessus, je trouve. Ouais, mère de Sainte, oui. Holy shit. Je peux dire Lumineuse pour un peu troller, mais effectivement, c'est plus correct de dire Sainte. Wayless. Ouais. Mère de Sainte. Sainte merde, du coup. Sainte merde d'où Jésus. On est bien. On est très, très bien. Il va falloir qu'on fasse un recueil de toutes les citations à la con qu'on a pu sortir en chat, pardon, en stream, quand même. Il y en a beaucoup. Ce matin, on a été très bons avec Noa, vraiment. Je pense qu'on a atteint des sommets, des sommets, justement, qui jusque-là étaient assez inexplorés. Mais seuls ceux qui ont regardé la LCK savent. La Sainte merde. Vous pouvez le spammer dans le chat, ça vous fait plaisir. N'hésitez pas, les gars. On aime faire passer des messages importants comme ça. On est engagé chez Eugaming. Oh, Yolo. Bono qui prend la sauce. Il n'a pas de flash. Le top laner d'Amtrui. D'Amtrui. Et elle a peut-être la première victoire des LGD dans cette LPL, tout simplement. Au line par lane pour le moment. Du coup, Marine, 3 assist. Il est bien dans son match-up maintenant. Au niveau de la jungle, 2-1-1. Donc, il y a aussi qui a complètement rentabilisé son pari sur Evelyne. M3. L'Amtrui. Ce moment où tu veux rapidement dire le nom de l'équipe. Et là, tu te rappelles que M3, c'est nul à dire en français. Donc, il faut le dire en anglais. Sauf que ton cerveau n'est pas assez réveillé pour aller faire la traduction rapidement. Donc, c'est l'Amtrui. Tu ne fais pas la conversion, effectivement. Et tu pars sur l'Amtrui. C'est ça. Les non-mécaniques du cerveau au gamien le matin. Oui. Puisqu'il n'est que 16h, en fait. Donc, c'est encore le matin. Il est tôt. Il est tôt actuellement. Mais on est là pour voir un beau match. Eli LGD contre Master 3. Et pour l'instant, Marine qui s'en tire très très bien. Malheureusement pour lui, il n'a récupéré aucun kill. Marine, 3 assists. Il n'est pas en veine aujourd'hui. Oh, il y a le kill qui va arriver là. Le slow, Yolo. Le contre-grande de la part de Sennery. Qui a mis tous ses dégâts sur Chaoshi. Yolo qui flachait sur la tour. Marine qui agresse. Là-dessus. Sennery qui a un 6 également. Marine qui prend beaucoup de dégâts. Oh, il est bien, Sennery. Il est très très bien. Il est très très bien. Il n'y a plus de parage pas pour Marine. Sachez peut-être. Un quatrième kill pour les M-Truits. Il n'aura pas les dégâts sur un Q-Spel malheureusement. L'auto-attaque. Là, il passe le slow. Ça ne se joue à rien. Mais Marine va pouvoir s'en tirer finalement. Il a couru assez longtemps pour récupérer ses cooldowns. Et Sennery ne prendra pas le kill. Le 2v2 était très très bien géré quand même. De la part des Master 3. Oui, honnêtement, je voyais vraiment Yolo se faire désintégrer. En fait, ça va être lui. Ça allait très vite au niveau des dégâts au début. Mais après, il a réussi à temporiser. Et du coup, du côté du bot, donc. On a I.M. pour l'instant devant PentaQ. Au niveau des CS. Une vingtaine de CS d'avance. Une grosse domination. LGD n'est pas si mal que ça dans la game quand même. Ils sont devant au niveau des Gold. Pour l'instant, ça joue bien. Mais je ne doutais pas forcément de leur capacité à jouer en phase de lane ou LGD. C'est juste après que je m'interroge, en fait. Et sur la draft aussi. Parce qu'il y a un moment où peut-être que LGD va souffrir de la comparaison face au M3. Effectivement. Effectivement, il va falloir gérer Scorky aussi. 1-0. Il farme bien. Et puis, on a vu, il est capable d'inquiéter en duel à Wayless. Après, au niveau du top, c'est une très très bonne nouvelle que Xiaoshi continue d'appuyer. Toujours pas de flash sur YOLO. Et il ne faut pas laisser une Queen jouer son duel. Attention, le dash encore. L'arrivée de Xiaoshi. Le contre-gang de la part de Scenery. Le cocon, c'est bien joué. Il n'y a pas suffisamment de dégâts côté M3. Attention Scenery, l'outil de la part de Marine. Scenery au corps à corps. Alors, Flashing va prendre le kill finalement. Mais Marine va pouvoir viser les points vitaux. Et prendre le kill là-dessus. Marine qui se fait plaisir. 3-0-3, on en parlait. Il n'avait pas de kill. Mais là, il est en super bonne position dans cette game, Ellie. Attention. On est très bien du côté de Marine. La Fiora, 3-0-3. 3-0-3, Marine, normalement, c'est gagné. Il n'avait pas de kill. Mais voilà, Chips, son vœu a été exaucé. Pas de problème. Après, le top laner ne fait pas tout. Il va falloir se concentrer aussi sur le reste de la carte. C'est sûr. Mais normalement, l'année passée, en tout cas, avec les actions globales de son équipe qui arrivaient à temporiser à 4, son speedpush donnait quasiment toujours la victoire au SKT. Après, il était chez SKT. Il y avait une note dynamique. C'était vraiment un tout autre monde pour Marine. Donc, est-ce qu'il peut réunir les conditions de la victoire comme ça pour son équipe comme il le faisait chez SKT ? Est-ce qu'il peut porter ses coéquipiers ? Honnêtement, là, il est armé à 3-0-3. Oui, c'est jouable. Et avec une Lulu derrière, ça peut être très, très, très intéressant, Ellie. C'est jouable. C'est complètement jouable. Attention. Ça vaut qui, là, qui prend l'assaut. L'ulti de la part du bro. Mais les dégâts sont excellents. L'ulti de la part du Trun est légalement. Le Lignite qui lui fait beaucoup de mal. Le Flash out est derrière. Solide, Impey qui va nous crucifier. Très solide, Impey Payel, là-dessus, qui font la différence. 7-4 en faveur des LGD. On fait des pushes. On fait des pushes. Derrière, Pentakew. Les dégâts. Le rappel, l'arrivée de Shaoshi. Le WTP qui est amorcé. Une situation de supériorité numérique. Pour les LGD, Marine qui va faire peur, là-dessus. Ouais, mais on pourra... Ils vont pousser jusqu'à AT1, quand même. Les LGD, maintenant que Marine est là, on ne va pas se priver. Et on est lancé, peut-être. Pentakew qui dépouche. Attention, la Queen, également, qui est là en embuscade. Dans le dos des Master 3. Et on va partir sur un Col Dragon. Le Dragon, ouais. Alors, Raphaël qui est très loin, là. Est-ce qu'il a pris de gros paquets ? That's the question. D'ailleurs, YOLO qui va arriver. Scenery, le cocon sur Shaoshi. Les dégâts sont bons. Le gros paquet, la livraison spéciale. Regardez, les dégâts. Les dégâts. Les dégâts du Corki. Mais Impe qui est fatigué, allemand. Impe est totalement split de son équipe. Les LGD qui n'ont pas trouvé le moyen de prendre le meilleur sur les Master 3 dans ce fight. Ils ont été un peu désorganisés, les LGD. Et ils concèdent l'affrontement. Oh, il était sur une voie. Attention, Marine qui en a amené. Il a perdu Ezreal. Marine qui se hille. Mais voilà, YOLO. Qui se jette au corps à corps. Qui prend le kill. Non, c'est le trundle finalement. Oh là là, les Master 3 qui font un véritable carton là. Est-ce qu'il y a une bertha peut-être pour Raphaël ? Non, pas de bertha à disposition. En tout cas, 8 kills partout. Et les Master 3 sont totalement de retour dans la game et dans le business. Et encore, le Pic Corki qui fait la diff pour moi sur ce teamfight là. Avec une livraison de gros paquets tout à fait fantastique. Il a pris ses responsabilités là-dessus, Raphaël. En fait, il met un gros paquet. On va revoir l'action justement. Qui empêche complètement la line-up LGD de se repositionner correctement. En fait, il crée une zone de non-droit. Et là, on a trois joueurs d'LGD qui sont dedans. Et les dégâts sont excellents derrière. Mais IMP, il s'est quand même mis en danger. Il aurait pu essayer de rejoindre son équipe. Il a essayé d'aller mettre des autos. Et du coup, les Master 3 se sont retournés sur lui. Ils l'ont totalement puni. Et puis là, Raphaël... Le teamfight était un peu branlant du côté des LGD quand même. Et puis c'est là aussi qu'on voit la différence d'une Evelyne par rapport à une Elise dans ce genre de configuration. Ah oui. Scénario, il fait un bon travail là-dessus. Puis le dernier cocon fait vraiment plaisir. Il permet de récupérer des golds. Et surtout, en fait, il permet ce timing push au niveau de la mid lane. Là, il Raphaël avec son red buff est très très mal au bâtiment. Il cherchait Wayless avec une petite Bertha. Pas de problème. Voilà, on tient de récupérer le premier retour de cette Game Chips qui donne l'avantage au gold pour les M3. Les M3, ils sont là. Après Melonne. Je suis dans l'invention d'expression aujourd'hui. Tu deviens notre nono numéro 2, Elie. C'est vrai. Mais t'es pas aussi fort. Ça vous verra pas la rosette. La rosette et la tédo. La tédo et le ruaming. Le ruaming, pour moi, c'est la meilleure. Célèbre dynastie chinoise. En fait, c'est ça qui est fort dans le match-up Queen-Fiora qu'on vient de voir au passage. C'est que le knock-up de Queen sur le E permet de sortir de la range de la riposte. Et du coup, t'es vraiment tranquille là-dessus. Oh, attention. Le backfire sur Marine. Le Q-Spec qui touchera pas malheureusement. Xenery, pas de cocon. On va pouvoir s'en tirer du côté d'LGD au niveau de cette top lane. Master Street qui ne prendra pas plus de kills là-dessus. LGD toujours en avance. Une tour partout dans les games. C'est le premier dragon pour les M3. Et Xenery qui vient une veille là-dessus. On vient poser une pink ward. On prend de la formation. Et du coup, ce burst colossal de la part. Des deux joueurs, Master Street, Raphaël et Xenery qui piquent ce blue buff au LGD là-dessus. Eli est 2-0-2 pour Raphaël avec le corki. Décidément corki. Quand est-ce que les gens vont se décider à le ban ? Le champion, dès que je le vois dans une game, il a des stats de fou. Ouais, clairement, c'est top d'amage. On en a parlé en long et en large du pick. Et une fois de plus, ça ne nous fait pas mentir. Ça marche très très bien. On a 14 minutes de jeu. Il a sa 3-force. 2-0-2 le mid-liner des Master Street. Ça va faire du bien sur les phases de regroupement. En plus, sa 3-mid est déjà récupérée. Donc là, ça veut dire qu'au niveau du jeu des rotations, la line-up redside a complètement les mains libres. Après, attention à cette top lane quand même. On a vu que Marine, avec ses 3 kills, il commence à faire vraiment peur. On a un retard de ferme sur Yolo. Après, Yolo, il arrive à se rendre utile en teamfight tout de même. Bah, honnêtement, ouais. Malgré un début qu'on aurait pu croire très compliqué pour lui. Et puis face à un Marine qui affiche quand même des stats très solides sur cette partie, il aurait pu sombrer Yolo. Mais il n'en est rien, Eli. Le joueur arrive à se rendre utile pour son équipe pour l'instant. Et même s'il n'est pas au top dans sa situation actuelle, Savoqui, attention, Shiaoshi, Shiaoshi, le flanc. Shiaoshi qui est ennommé, regardez comment tank Savoqui. Raphaël, les dégâts. Et les dégâts, les bons dégâts sur PYL qui va tomber. Master 3 qui prend l'escarre mouche sur cette top lane. Tandis que du côté du mid, attention, Marine à l'agression sur Pentakiu. Il a TP du coup, Marine, là-dessus. Attention, le dive, peut-être on va mettre utile directement. Les points faibles, le flash out qui va sous la T2. La T2, la fameuse Marine, l'ulti d'allume de Wayless pour pouvoir justement tenir un petit peu les coups du bâtiment. Mais Raphaël est présent pour le dépouche. Raphaël qui fait déjà tellement de dégâts. Marine est obligé de reculer. Et ils ont pris la T1. Le flanking. Et Scenery, la spéciale livraison. Pas de problème, le cocon. Et un kill de plus pour le millenar des Master 3 chips. Je suis totalement surpris, là-dessus, la LGD. Marine qui a mal lu le jeu. Et Master 3, quand même, déplacement intelligent de la part de Scenery. Peut-être une rotation du côté du top, avec la vague de sbire qui est préparée pour ces Master 3. Yim, pour l'instant, au dépouche. M3 qui prend le meilleur, petit à petit. Justement, quand on commence à sortir cette phase de lane, on voit que leurs déplacements sont un peu plus intéressants que ceux des LGD sur la map. On arrive à pick-up, là-dessus. On utilise bien les rotations des side lanes vers la mid lane pour essayer de créer du danger. Et pour l'instant, ça marche bien, puisqu'ils sont devant au niveau des gold. Non, ça paye. Il y a une grosse capacité de pick-up, en fait, côté Master 3, avec ses T1 et ses cocons. Derrière, tu rajoutes une queen avec beaucoup de vitesse de déplacement via l'ulti. Un Ezreal qui peut follow-up de très très loin à l'ulti. Pareil pour un corké avec les Bertha. Non, c'est bien rodé, la draft des Master 3. Ça fait un bon travail pour le moment. Alors, l'avantage de gold n'est pas non plus considérable. Il y a deux cas, un petit peu moins même. Donc, on ne peut pas parler de stomp ou de fin de game pour LGD. Mais voilà, ça prend le chemin d'une victoire pour les Master 3. Il va falloir contrôler ce deuxième dragon, peut-être. Et commencer à se focus sur la T1 bot. Les T1, enfin, la T1 bot encore qui traîne. Prendre l'avantage au tour pour l'instant celui-là, ça va être la clé de la victoire. Mais en plus, les M3, ils peuvent lancer un focus très cohérent avec l'ulti de Trundle. Si Marine se jette dans la mêlée, il y a moyen de le focus avec un ulti de Trundle et de rapidement le tomber, je pense. Attention Marine dans le dos de Pentakiu. On cherche une opportunité. Le problème, c'est que le Trundle de Savo qui est en train d'arriver. Pentakiu qui est en train de slow. Pentakiu qui se repositionne bien. Il est serein. Contre une Fiora à 3-2. Honnêtement, c'est un Ezreal qui a beaucoup de courage. On se dirige sur un dive, visiblement. Côté Master Shrie, l'ETP. C'est Nari qui tank. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'Util Alu pour gagner un petit peu de temps. Est-ce que ce sera suffisant ? Malheureusement, la réponse sera non. Le kill est récupéré par Yolo. Pentakiu qui va prendre le deuxième. Et cette T1 bot, enfin, qui va être récupérée. Chips. Où sont les LGD ? Totalement en retard, les LGD. Sur cette action, on a Im, Shaochi et P.Y.L. Qui sont arrivés beaucoup trop tard. Et Master Shriek en profite pour initier un très gros coup. Oh, le groupe à couche ! Là, c'est Nari, c'est loupé. P.Y.L. qui va survivre pour l'instant. Shaochi en danger, le pilier. Oh, Raphaël, hyper agressif là-dessus. Quand même, Raphaël sous la tour. Im qui va récupérer le kill et punir Raphaël. Son compatriote coréen. Le grand Im. Le haut de son fauteuil d'initiateur, vraiment. Des gros goings comme ça. Il doit se frotter les mains. Il doit se dire, c'est bien. Mes élèves ont bien appris. Il dépasse le maître dorénavant. Et c'est le dragon qui est engagé pour les Master Shriek. Leur deuxième. Il a le buff de destruction sur les tours. Il va faire vraiment plaisir avec une compu poc. D'ailleurs, Master Shriek va pouvoir en profiter pour continuer à avancer. Maintenant, on a Ezreal qui commence à être efficace. Il n'a tout de même pas fini sa Manamune. On va revoir. La LGD en retard, vraiment. C'est propre à ce qu'il propose. Après, pour Dive, ils ont quand même des très bons pics entre Trundle et Elise. Il n'y a pas de souci. Et là, on va revoir après le go-in de Raphaël. C'est vrai que tu vois aussi les limites d'un pic Evelyne à ce moment de la partie. C'est très très fragile. Très 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 fragile. Il prend un cocon. Il y a l'ulti. Il y a l'ulti sur elle pourtant. Il y avait un très gros shield. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a tellement gris de Raphaël là-dessus. En plus, il flash. C'était un peu trop. C'était un peu trop pour cette action. En tout cas, Master Shriek garde sereinement la tête pour l'instant en cette partie. Et ils ne font pas spécialement d'erreur. Et ils y écoutent. Ça joue plutôt proprement, je trouve. Mis à part ce petit grid de Raphaël. Et encore, qui était justifié pour moi. C'est propre. Héros de la faille. 19 minutes de jeu. Pas de souci. Alors, il va falloir commencer à attaquer les T2 maintenant. Et ça va être plus compliqué. Il faut préparer le map control. Se regrouper. Et on part sur Rapid Fire Canana pour Raphaël. Justement pour appuyer encore un petit peu cette phase de siège qui est déjà très très forte. Est-ce que LGD va avoir une solution pour répondre ? Le problème, c'est que s'il veut l'engage, il doit flank avec l'Evelyne. Et Shiaoshi, pour l'instant, c'est pas qu'il n'a rien fait dans la game. Ce serait faux de dire ça. Parce qu'il est quand même à 3 kills, 5 à 6. Donc, il a eu de l'impact quand même. Sur 8 des 9 kills de son équipe. Mais est-ce que son pic va réussir à être utile maintenant, Ely ? C'est la question qu'on se pose tous. Avec de la bonne vision prise par l'M3. Notamment avec des pings qui peuvent se prémunir en partie de l'impact de l'Evelyne. Et on a déjà quelques bottes de célérité qui ont pop côté M3. Je pensais qu'ils allaient en faire plus que ça. Je ne m'attendais pas à avoir des lucidités sur le trundle notamment. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a ce qu'il faut. Du coup, pas mal de CDR pour le support des M3. Et honnêtement, le pilier sur un engage d'Evelyne, ça peut vraiment faire un très très bon travail de pile. Puisque si on regarde bien les ranges des LGD, à part Lucien qui peut follow-up d'assez loin avec un killing, Marine a besoin de rentrer au corps à corps. Evelyne, c'est pareil. Une Lulu, ça n'a pas une range qu'ils n'ont plus énorme. Du coup, le trundle peut être un véritable argument sur un contre-engage. Il y a Raphaël qui me plaît. Nelly. Lui, il a fait les boucles de Penny Magique sur son corps qui... Des dégâts ! Exactement. On en veut. Mais bon, cette fois-ci, il y en a beaucoup d'autres des dégâts côté M3. Avec la Queen, avec le Ezreal. On est là, on a du POC. Et les Masters 3 qui vont commencer à se mettre en position pour mettre la pression. Marine qui est du côté du bot. La Evelyne également qui était bot. Est-ce qu'il pourrait nous faire un petit FastNasher ? Attends, ça se groupe au niveau du mid. Scénary qui est en position. PYL, le POC, Libertar. Ouh, le Cuspel du S qui va toucher là. Ça gratte des points de vie petit à petit. Et le push, potentiellement, là, de la part des Masters 3. On se dirigerait du côté de la top lane. Et l'E. L'LGD qui font la transition également. Wailes qui se positionne pour aller des push. Et finalement, la M3, attends, ils vont lancer un Konnachor. Marine est du côté du bot. C'est parti pour un Konnachor. Ils ont suffisamment de vision. Les Masters 3, ils savent que c'est assez free pour l'instant. Attention, les Phantoms de la prise de la Reine de Givre. Ça évite un triple carry. Attention, pas TechU ou pas se mettre en front line là-dessus. Xiaoshi qui veille au grain avec sa furtivité. Et Marine qui fait un très très bon travail de split push. Il serait temps d'envoyer YOLO à la défense, honnêtement, au niveau de cette T2 bot. Il ne faut pas laisser tomber les bâtiments rapidement comme ça. Et ça regole Nachor, Chips. Ouais, ouais, tandis que Marine abandonne son split. Il abandonne son split là-dessus alors qu'il n'a pas pris la T2. Woshi, il est vu. Le flash out. Il flash. Là, il tente de percer les rangs. Oh ! Stuuu ! Stuuu ! Mais derrière, les Masters 3 ne sont pas du tout contents du sort réservé. Alors, on a short par Xiaoshi et ils ne sont pas du tout contents. Et donc, ils les engagent vite, 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 dardard face au LGD qui avait envie d'en découdre sur cette action. Alors là, c'est vraiment dramatique pour les Masters 3 de laisser passer ce Nachor. Alors, certes, il y a une kill de récupéré. Mais voilà, bon petit Nachor pour les LGD qui vont pouvoir mettre leur push en avant. Voilà la Thermie. Bon, la Thermie qui va fondre comme neige au soleil. Il n'y a pas de problème là-dessus. On claque tout de même les Ghosts du côté de Waylist histoire de prendre l'information. YOLO qui cherche le flanking. Ils veulent fight, j'ai l'impression, les M3. Écoute, ils doivent quand même être assez frustrés de ce qui s'est passé à la partie présente. Et quand même, on a Marine qui est en train de monter en puissance. On sait que son speed push risque d'être dur à gérer vu son état dans la game. Donc, peut-être que le mieux, ce serait teamfight pour les Masters 3. En tout cas, Poc, puis teamfight lorsqu'ils jugent que la situation est adéquate. L'état de Marine, il était très feed il y a quelques minutes avec son 3-0. Mais là, regarde, il est à 3-3-4. La queen de YOLO, elle est à 4-3-7. Il y a deux items des deux côtés. Honnêtement, la queen, YOLO, il doit pouvoir tenir le 1v1, je pense, maintenant. On attend un exemple. On attend qu'il y ait un vrai gros duel. Mais moi aussi, je pense que maintenant, ça tient sereinement. Et puis surtout, les fights que j'ai envie de voir, là. Oh, le gros paquet ! Puis, vous voyez, le coeur de position, le flash out. Est-ce que ce sera suffisant ? La réponse est non. Deuxième, Valkyrie, pas de problème. Raphaël, encore et toujours. Le Corky qui fait le taf, là-dessus. Dingue, il n'hésite pas à pick-up avec son Corky. Chez Oshii sur la mid lane. Encore une fois, c'est assez délicat. Oh, Marine. Oh, YOLO, il a faim. YOLO, il a faim. Oh, les dégâts sont excellents. Ouh, LucasPack qui est un petit peu piffé, par contre, là-dessus. C'est dommage. D'accord, un petit ulti. Du Ezreal de Pentakiu au passage. Histoire de Pock. Et le dragon est là. On va s'y diriger. Côté Massence, Rueli. Ça pourrait être le troisième. Et pour l'instant, chez LGD, on ne fait pas mine de répondre. Un Marine n'a pas de TP. Et du côté du top, c'est le troisième dragon. Ouais, le troisième. La vitesse de déplacement. Toujours bon à prendre également. C'est une composition Pock. Et du coup, Raphaël, qui va pouvoir continuer de mettre du rythme. 4, 1, 6. Alors, il part sur quoi ? Pickaxe. Est-ce qu'il nous referait un dernier souffle, lui aussi ? Alors, si quelqu'un a une explication, d'ailleurs, sur le dernier souffle, sur les corkis, je demande à voir. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est une incohérence. Pendant que Raphaël, là, qui essaie de défendre son jungler, le flash-out, arrivé de YOLO. Le barrage Térébrant, là, qui fait beaucoup de dégâts également. C'est pas très propre de la part à deux équipes. Ça vaut qu'il peut-être pour un nouvel engage pour son équipe. Et non, les LGD qui reculent tranquillement sur la map. Et on va aller retirer la vision des adversaires. Très important pour cette équipe LGD. Parce que sinon, ils pourraient être forcés de se découvrir sans YOLO. Il va tellement vite une queen avec YUMU ult. C'est littéralement inarrêtable. Le burst avec le Rapid Fire Cannon fait vraiment mal, aussi, sur le proc du passif. Les dégâts sont excellents. Et on a une préparation de l'âme du roi déchue pour Raphaël. Il a peut-être peur de ne pas arriver à tomber suffisamment Marine. Parce que Marine, il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de RM. Mais par contre, il y a beaucoup de points de vie. Il y a un Sterak en préparation, donc encore plus de PV. Ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer ça. Et ça sera au groupe au niveau de la mid lane, là. Il faut warder cette jungle both sides et jouer la technique de l'essuie-glace. Rotation top mid, poke, siège. Et donc, on est parti du côté de Massensuit sur la bot lane. Oh, le 1v1, YOLO contre Marine. On demandait à voir, flash out. OK, YOLO, lui, il n'avait pas envie de voir, en fait. Et c'est le kill pour Marine. Derrière, peut-être, l'engage pour l'LGD. Et Massensuit là-dessus, qui est mis en difficulté. Heureusement pour eux, la lane au top n'était pas trop dans leur moitié de terrain. Sinon, ça aurait été compliqué à gérer. Ils auraient vraiment été sous pression sur la perte de bâtiment. Attention, PYL, là, qui se fait un petit peu catch. La réponse est bonne avec le Cuspel. Savoquet qui va devoir reculer. Il va falloir étonner également le speedpush de la Fiora au top. Il y a aussi l'ulti, c'est bien, le slow encore. Marine, il continue du côté du top, Eli. Marine ne s'arrête pas. Marine ne s'arrête pas. Il est lancé, il va aller récupérer la T2. L'ulti du Ezreal de Pentakiu. Mais ça ne suffira pas pour empêcher Marine de récupérer le bâtiment. Quatre tours partout désormais dans cette game. Ouais, c'est assez serré. C'est avantage Dragon, par contre Eli. Avantage le goal des GD. Et bon, un car, c'est très très léger. En fait, Massensuit qui n'arrive pas à snowball sur ses kills. C'est assez étrange. Un six kills de puits, c'est quand même beaucoup à ce moment de la game. Et ça ne suffit pas pour le moment. Bah ouais. Bah ouais, mais j'ai l'impression que Marine, notamment avec son farm, fait la différence. Puis bon, aussi du côté de l'ADC. Regarde, Imp. Ouais, c'est vrai qu'Imp il est... Deux cent soixante-six de farm pour Imp. Deux deux deux. Non, c'est propre. C'est très très propre ce qu'il nous propose pour le moment. On va voir. Et c'est bien une lieu qui est en préparation pour Raphaël. Là, il va faire très très mal en Teamfight. Du coup, il ne va pas faire de dernier souffle. Enfin, dernier souffle. Dominique ou Rappel Mortel. Bref, l'item là. Il fait de l'armorpeine sur l'armure bonus. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça ? Bah écoute, là, Master 3, le problème c'est vraiment que Marine bloque totalement YOLO en V1. Donc, il n'y a pas de solution de speedpush via vraiment, j'ai l'impression, pour la même solution. Ou alors, voilà, erreur LGD. Mais pour l'instant, ils ont l'air assez solides dans la game. Ça n'a pas été parfait côté LGD. Mais ils ont la tendance en leur faveur. Et là, ils sont partis. On peut récupérer la tour. Mais attention, parce que face à Corky, Ezreal et Quinn, ça peut aller très vite dans un Teamfight. Tu t'endors un peu. Oh là, les dégâts sont bons. T2 est récupéré par ces LGD. Et c'est un gros paquet de perdus en plus là-dessus. C'est dommage. Plus de T2. Et les golds s'envolent en faveur des LGD pour le moment. Plus de K pour les compagnons de IMP qui font une belle rotation au mid là. Alors, on prend l'information. Il faut virer cette petite pink au passage. Pentakew, attention, ça ne va pas se faire attraper là-dessus. Deux doubles shots de la part de IMP. L'outil de la part du Brom. Puis vous voyez là, autoritaire, ça ne suffira pas malheureusement. Ça vaut qu'il qu'est là en défense également. Au niveau de cette T2 mid. Le GD qui insiste, on veut récupérer cette tour bien évidemment. Et Marine, lui, toujours occupé. Aspid push, Ellie. Il est lancé du côté de la top lane. Et puis vous voyez là, qui se fait un peu choper. On va reculer. Yolo qui avait activé l'ulti. Ça manque de points de vie malheureusement pour les compagnons de Savo qui là pour arriver à cliquer un engage. On est sur le repop du Nashor. Vraiment ce style Nashor de la part de Shiaoshi qui a vraiment fait toute la différence pendant cette partie. C'est vraiment quelque chose qui a conditionné quand même un long moment du côté des LGD. Et honnêtement, ils sont en commande pour l'instant au niveau des gold. Et encore une fois, avec leur flank et leur speed push, je pense qu'ils ont des arguments à faire valoir dans cette game. Mais attention, en face, Masters 3, ils n'ont pas dit les derniers mots, ils ont corquis. Et on le sait les corquis. C'est absolument redoutable actuellement. Ça tabasse. Ça tabasse très très fort effectivement. Et Raphaël, le gros paquet. Alors attention, PYL, la petite perta là, le cuispelle. Les dégâts ne sont pas suffisants sur un broom avec une Lulu derrière. Il va falloir taper plus fort que ça côté Masters 3. Mais à noter, l'âme d'infini compétée pour Raphaël. Donc là sur un teamfight, il n'y a pas d'armure sur Marine. La front line va prendre très très cher à côté de GD. Et Masters 3 qui s'avance là pour push, Ellie. Moi Marine, il est vraiment... On ne peut pas dire qu'il est basé sur un stuff pur speed push parce qu'avec Sterak... Il part sur une petite teamfight là maintenant. Ouais, il faut commencer à en faire maintenant pour lui de toute façon. Et la maille du gardien qui va lui faire beaucoup de bien là, honnêtement, sur le fight. Contre un triplet des carries, c'est un must-have. Et Dragon qui est engagé le quatrième pour les M3 tout simplement. Alors est-ce qu'on passe sur un call Nashor côté LGD ? Il y a le carapateur, il y a le map control qui est mis déjà. Attention à LGD, la Dignitas. Attention. Ne pas reproduire les exploits de Dignitas. Je ne suis pas sûr de toute façon que quelqu'un puisse les reproduire. C'est trop unique. Et Marine qui continue Ellie. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de T2 bot en fait. Côté M3, du coup, le speed push de Marine, pour le rentabiliser, il faut aller pousser très, très, très loin. Et contre une hélice, contre une queen, plus tu t'avances, plus tu es exposé tout simplement. Et Yolo, il va pouvoir dé-wave clear sous cette T3. Même si l'avantage est à Marine dans le 1-1 pur et dur, je pense que Yolo, là, il a les armes pour arriver à tenir le match-up. En tout cas, il faudra qu'il coure. Oui, beaucoup. Si tombe bien, queen s'est fait pour ça. Oui, effectivement. Le champion est plutôt balèze dans l'exercice. Alors Pantakou pour l'instant qui wave clear. Les équipes qui, vraiment, jouent leur game à 3-4 team fights, qui sont un peu lancées, qui ne sont pas forcément lancées sur des barons Nashor ou autres, ou sur des dragons. Ça dépend. Parfois, les Chinois décident de lancer un fight parce qu'ils en ont envie. Et on est parti. Parce que c'est leur don des coups. Les deux ont des stuffs suffisamment intéressants pour se dire qu'ils ont une chance de remporter le fight. Attention, le cocon, Scenery, Savoqui, le slow. Oh, attends, le fight, Savoqui, pour l'instant. Mais qu'est-ce que ça attend que Trundle, là ? Il n'y a pas Pantakou. Pantakou qui est complètement à la ramasse, là. Qu'est-ce que ça attend ? Kim qui lâche un killing, là, Eli. Oh, le pilier n'est pas mauvais. Ça peut disengage. Il faut tempo, quand même, il ne faut pas réengager tout de suite. Il faut attendre que Savoqui puisse remonter un petit peu en point de vie. Donc, il n'y a plus l'ulti Trundle. Il n'y a plus l'ulti Luciane. Bon, l'ulti Ezreal va revenir là-dessus. Attention, le cocon, encore sur Imp. Là, c'était très, très bien vu de la part de Scenery. Et là, le poke. Le blue-waze dans ce genre de phase de jeu. Ça fait tellement mal. Le flanking de la part de Shaoichi. Oh, attends, attends. Shaoichi qui est dans la mêlée. Les masters suites pour l'instant qui résistent bien. Marine qui tente de trouver une ouverture. Mais il est très, très low. Il est très, très low. Et là, les masters suites prennent l'avantage avec leur très, très grand strange. Avec tous leurs ADC, on enchaîne. Et maintenant, LGD doit courir en cul en roue. YOLO, que sujette dans la mêlée ! YOLO, le flash-out, là. Elle a peut-être été un petit peu greedy de partir sur PYD. Vraiment, qu'est-ce qu'on est low du côté des LGD ? Panta Q qui est complètement free, par contre, dans les teamfights. Scenery qui va faire la rotation. Là, virer un petit peu le map contre l'équipe adverse. C'est bien fait. Est-ce que ça gonne à shore ? Ça gonne à shore. Chippe sa TP, par contre, de la part de Marine. Oh, il y a un Panta à la récupérer. Je pense que si TP, il va mourir. À mon avis, il est parmi... Oh, flash-out de la part de Scenery. YOLO, qui les enfile ! Hayley, double kill pour le champion du monde, saison 4. Et derrière, on va enchaîner. On va essayer de faire la différence, là, pour YOLO. Le fameux Lucian Lulu, qui est si apprécié actuellement. Ça marche bien. Le killing sous tutut, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Puis en fait, c'est impossible d'en sortir, tout simplement. T'es obligé de te prendre full channel. Et on a vu le résultat, double kill pour le carrière des Chinois, là. Non, il est coréen, YMP. Oui. YMP est coréen, tout à fait. YMP est coréen, dans une équipe chinoise. Oui. Comme beaucoup de joueurs, maintenant. C'est cela. Et la T2 qui est récupérée par ses LGD, malgré ce baron Nashor. Voilà, très bon boulot de la part de YMP. Ce double kill qui permet au LGD de récupérer de l'objectif face à un baron. C'est quand même une bonne opération, finalement, pour LGD. Qui affiche six tours au compteur contre quatre côtés Masters 3. Et regarde, regarde, qui est top. C'est YOLO. YOLO. Savo qui est hors de position. Raphaël, est-ce qu'il a les dégâts ? Raphaël, les dégâts. L'arrivée de Pentaxiou. PYL qui vient de tomber. Les dégâts positionnés par le double carry AD. Et là, ça fait très très mal le plashout. Le slow, Pentaxiou qui enjette sur les slow. Il continue. Le 1v1, YOLO. YOLO qui va se faire crucifier là-dessus. La rap. Crucifié. Crucifié. Bon, du coup, c'est une situation de 1 pour 1. Ouais, du pick-up de la part des Masters 3. Mais bon, un pick-up qui n'avait pas commencé ainsi. Oh, le TK de Raphaël. On a vu le petit proc du Thunderlord au passage. Le bon Marine qui vient de tomber au champ d'honneur. Une fois de plus. Il y a un gros paquet de la base en plus pour Raphaël. Ça va push au niveau de cette top lane-là. On prend de chair là-dessus, LGD. Et comme on dit sur le chat, un tut-tut. Et on les enfile, chips. Exactement. Exactement. Et cette T3 qui va être récupérée par les Masters 3. Qui ont fait une très très bonne opération sur cette tentative de cage des LGD. Ça tangle très bien, Trundle. C'est un champion qui est vraiment fort quand même pour Bait. Ça va, ouais. Tu crois que tu vas le tuer ? Il te met un ulti. Et là, tu dis, ah, en fait, non, on le tue pas. On le tue pas, on le tue pas. Un petit pilier, tu te repositionnes. Et puis bon, en fait, le pilier qui permet vraiment de lock de très très loin. Enfin, il lock pas, il apporte un slow. En fait, ça laisse le temps à Raphaël de poser des dégâts. Et à Pentacu de reposer un slow derrière. Et en fait, tu prends une tourmente de slow dans la tête. Impossible de s'en sortir. Malgré les quadruples bots de célérité côté LGD, c'est pas suffisant. 40 secondes avant le dragon. Ça peut être le cinquième dragon pour le Master 3. Est-ce qu'ils vont gagner là-dessus ? Ils pourraient, hein. Là, si LGD se troue dans le prochain fight, honnêtement... Gros paquet plus Nashor. Je vois pas comment Master 3 peut laisser le truc. Et Nashor qui up, mais ça n'est pas encore récupéré. Ouais, bientôt, bientôt, je pense. Bon, ils vont forcément aller le jouer, de toute façon, les Master 3. Alors, on va voir. C'est là maintenant, c'est tout de suite, Ely. Et c'est peut-être le moment critique de la game qu'on attend tous. Attention LGD. Chiaoshi, il faudrait qu'il soit déjà en position de flank, là. Il fait impier à la base. Regarde, impier à la base. Qu'est-ce qu'ils foutent, les LGD ? Impe, là, qui vient de donner la game. Ok. Alors, Dragon's Fire, c'est un Blue Ezreal. Et un corps qui, sincèrement, je souhaite vraiment bonne chance au LGD. Là, il va falloir... En fait, il faut une chute de météorite. Plus une attaque de dragon. Plus une double déco côté Master 3 pour qu'LGD puisse gagner. Ça va être très, très compliqué pour l'LGD. Ouais, ça va que dans les tours. Et le truc, c'est que, honnêtement, laisser un Dragon's Slayer à une équipe qui a autant de pocs... Non, c'est suicidaire. Enfin, vraiment, c'est le pire choix qui est. Tu ne peux pas. Regardez les dégâts d'Uniberta. Regardez ce qu'il prend chez Oshiii. Voilà. Midlife, deux autos, une Gatling. Pas de problème. Et pourtant, c'est une éveiline qui a quoi ? Qui a un item et demi d'armure, plus un silver rush. Les dégâts qu'ils prennent, les LGD. Ils doivent reculer. Bien sûr qu'ils doivent reculer chez Oshiii. Le flanc de la part de Marine. Est-ce qu'on a une fatigue du côté de Savoqui ? Pour l'instant, il frontline très très bien. Il joue bien avec son trundle. Il ouvre vraiment de l'espace à son équipe. Non, non, c'est Savoqui. C'est ce qu'il fait. Et on a vu un Marine sur le flanking qui se prend une auto de Raphaël. Et c'est un cinquième HP qui s'en va directement. YOLO. Alors, YOLO qui a quand même peur d'enlever, par contre. Marine, on sent qu'il n'est pas... Marine est à la hauteur, tout simplement. Ouh, l'intervention de PYL. Toujours du Pog de la part de Pentakew. Et voilà, on a deux inhibiteurs récupérés pour les Masters 3. Ils sont en super bonne position dans cette game, Ellie. Et puis ça clean, ça clean bien. Inhibiteurs récupérés au bot. Deux minutes avant le repop du Nashor. Masters 3 qui a envie de jouer la serrure, tout simplement. On va prendre son temps, récupérer Snash, pushé au mid après et au top. Et puis ça devrait le faire, normalement. Ils auraient pu prendre le risque de devoir finir plus rapidement, je pense, avec le Dragon Steyer. Ils auraient pu aller top. Mais bon, en même temps, ils avaient perdu quelques points de vie. Donc j'imagine qu'ils ont décidé de la jouer prudente, les Masters 3. Ils sont bien dans la partie. Et finalement, ils ont eu l'LGD au forceps. C'est un LGD qui n'a pas du tout disputé de dragon de la partie. Gros, gros défaut quand même de leur part. Et même si, en règle générale, c'est rarement couppré dans les games de LoL, normalement, actuellement. Parce que les dragons sont disputés assez late, en général, à part dans les meilleures équipes coréennes. Mais du coup, Zab, là, LGD est vraiment en difficulté. Alors moi, je m'appelle Ellie. Pardon, Ellie. Mais il n'y a pas de souci. Je prends ça comme un compliment. Ça va être comparé à Zab. Ouais, c'est un compliment, en soi. Ça dépend pour quoi ? Si c'est pour des chaussettes, c'est beau quand même. Regarde ce qu'ils font. On se ferme à Master 3, là, YOLO. Qui c'est simple marine. YOLO. Ouh, la rip ! Très agressif. Ça fait deux kills pour les Masters 3, qui vont pouvoir finir cette première game. propre et l'emportée, donc, sur les LGD. Il a fallu un petit peu de temps, quand même, pour les M3. Ce se trouve, Nageur, qui allonge la game. Mais non, c'était bien exécuté. Une belle draft, bien mise en place. On a encore vu, une fois de plus, un corquis qui casse des bouches dans la méta actuelle. Et bon, les LGD qui se dirigent tranquillement vers un 0.5 chips. Ouais, ouais, ouais. Attention, LGD est là. Bon, c'est un BO3, on vous le rappelle. Il y a moyen de revenir du côté LGD. Mais voilà, avantage pour les Masters 3 dans la confrontation, pour l'instant. C'est dur pour LGD, vraiment. Malgré la consolation de stars dans l'équipe, ça ne gagne pas actuellement un niveau de macro place trop pauvre de la part de cette équipe. Puis bon, vraiment 0 contre 1 au niveau du Dragon, laisser le dernier, laisser le Dragon Slayer comme ça, sans défense et lit. C'est vraiment incompréhensible de mon point de vue. Non, c'est... Ouais, je... Im qui n'était pas au rendez-vous. Bon, après, je pense que ça se jouait avant le Dragon Slayer quand même. Au niveau de la draft, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Ça a été bien géré quand même de la part des LGD, le gros camp top de la part de Shiaoshi sur Yolo pour essayer de mettre Marine bien. Marine qui part sur 3-0, mais ça n'a pas été suffisant. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que cette équipe LGD, c'est comme tu disais, une constellation de stars qu'on a mis ensemble. Mais il n'y a pas d'alchimie qui se crée en fait. C'est chacun qui joue un peu pour soi. Il y a quand même la coordination, bien sûr, parce que tu es obligé à ce niveau-là. Mais pas tant que ça. Il n'y a pas cette... La mayonnaise ne prend pas en fait. En Teamfight, ils ne sont pas très bons, les LGD, sur leur déplacement sur la map et leurs décisions, tout ce qui est objectif et autres. Pareil, ce n'est pas incroyable. Ils déplacent vraiment moyennement. Tout ce qui est contrôle de la vision, etc. Pareil, je les trouve assez moyens. Enfin bref, c'est une équipe qui a un fond de jeu assez faible finalement. Après, il y a des fulgurances. On voit IMP là. L'enfilade. Exactement. L'enfilade DM3. Et du coup, on va tester pour une page de publicité avant d'entamer la suite de ce BO3, le deuxième game à venir entre les LGD et les Master 3. C'est après une page de publicité. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada qui ont fait rêver pendant la saison, les deux saisons précédentes en fait, qui tombent en disgrâce tout simplement. Je pense que dans les locaux LGD, on doit commencer à s'affoler un petit peu, de se dire que, mon dieu, on a percé, on a en fait souillé la poule aux œufs d'or pour recruter tous ces noms-là et ça ne paye pas en fait, tout simplement. Donc, il va falloir redorer un petit peu le blason LGD en ce début d'après-midi sur Eugaming. Alors, la phase de draft. Poppy, Corky, enfin de ban. Enfin, Corky, ban. That's good. Perso, et un petit peu trop fort actuellement, Alistar, Tamken, chez GP, gros gros, target bat contre Marine, la fiora est tout de même laissée open. Ouais. Ah, il n'y avait pas de son ? Bon. Ok. Du coup, eh bien, voilà, donc on vous a raconté plein de trucs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel est à l'écran, Ailey, avec, avec donc, c'est que des, quand même des bannes sur les champions très tanky à côté Master 3, à part ce GP, la Poppy ban également. C'est pas le champion le plus ban, Poppy, et pourtant, et pourtant, c'est une très bonne idée, parce que pour moi, le champion, je le trouve vraiment super fort. Master 3 qui a donc first pick, le Rise, dans cette partie. Ok. Ok, ok. Alors, Rise, un personnage qui est extrêmement contesté en Corée, un petit peu moins dans le reste du monde, mais on connaît la capacité de DPS, de tanking, de sustain, de notre stront, il faut le préférer dans la faille de l'invocateur. Pour Scenery, peut-être une Rek'Sai, Elise est également open, et Graves d'été de même. Du coup, LGD qui le sécurise, Kalista Graves. Attention, la Kalista de Imp, ça peut vraiment envoyer, il n'hésite pas à jouer très très agressif, et dans une pure optique de carrer son équipe quasiment tout seul, Imp, ce qui peut parfois lui jouer des tours. Mais attention, sa Kalista est vraiment très 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 solide, c'est Imp de toute façon. Ouais, effectivement, puis avec un très cher pour PYL, on connaît la capacité de domination de lane de ce duo à forte renommée, tout simplement, puis avec un Graves en jungle, tu sais que la menace en jungle n'est pas à prendre à la légère, tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner là-dessus. Alors, de l'autre côté, du coup, Rek'Sai, Trundle, Trundle qui avait bien marché sur la game précédente. Franchement, Savoky a vraiment très bien front lane pour son équipe. Chaque fois, il faisait ce qu'il fallait, il était toujours très avancé, il offrait de l'espace à ses carries derrière et son Trundle était vraiment intuable. Donc une Rek'Sai également. Très bien. Pour l'instant, on est sur une draft tankie côté Master 3, Hailey et LGD. Qu'est-ce qu'ils nous sortent ? Oh, le Yasuo de Wayless, la Diana de Wayless. Oh ! La Rie de Wayless. La Orinette de Wayless. La Lissandra de Wayless. Non, le Blanc de Wayless. Le Blanc, ça me pourrait plaisir. Après, le problème, c'est que s'il pique le Blanc là... Il ne sait pas contre quoi il va jouer. Et puis le Blanc contre Ra, ça peut être très risqué. C'est vraiment un double tranchant. Soit tu as les dégâts pour la tuer, soit tu jumpes, il met la cage et derrière, tu es morte. Oui, c'est ça. En fait, si tu ne tues pas avant le niveau 6, tu es perdu. Tu es complètement perdu. Il prend le Blanc, mais en plus, il ne sait même pas s'il va jouer contre le Ryze en fait. LGD là, qui part un peu... C'est un peu YOLO, je trouve. Un petit Blanc comme ça. C'est très très YOLO, je n'aime pas trop non plus. Et un Brome derrière. Alors un Brome, est-ce que ça va être suffisant ? Ça va porter du contrôle avec Calista, c'est pas mal. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. J'aurais vraiment préféré un Thresh. Parce que, à la limite, si LGD a envie de jouer la lane. Parce que là, Wayless, il prend ça le Blanc, c'est pour jouer la lane. Je pense qu'on est tous d'accord. Autant à jouer jusqu'au bout et essayer de briller dans ce compartiment de jeu-là. Parce que là, avec un Brome, ça va juste verrouiller le bot side. Avec un Graves, ça peut ganquer puisque tu as une Calista quand même, mais je pense qu'en termes de CC, il y a un petit peu mieux à trouver. En face, tu as un 32 de support qui va pouvoir se mettre en opposition sur les hooks, qui va pouvoir bien tanker. Je dubite pour l'instant, mon cher Chips. Écoute, j'attends de voir ce dernier pick. Sachant que Master 3 répond au multi-ADC de LGD par un multi-ADC également. Donc ce serait... Ceci, ça peut être Rise Mid, ça peut être Rise Top également. La Queen peut évoluer aux deux postes. Et donc, côté LGD, qu'est-ce qu'on décide de jouer ? D'ailleurs, est-ce que c'est Grave Top ou est-ce que c'est Grave dans la jungle ? Tout est possible pour l'instant. Marine, qu'est-ce qu'il va essayer de jouer ? Ce n'est pas facile de pick, là, pour LGD. Non, c'est compliqué. Effectivement. Oh, un Nautilus. Un gros tank ? Pour la laine, je ne suis pas convaincu, en fait. Parce que, que ce soit Rise... Ah, là, par contre, ça devient intéressant. Je pense qu'un Kennen, c'est pas mal. On a déjà une bonne capacité de tanking avec le Brom. Grace, ça tank également pas mal. Il faut du contrôle contre le Rise, de toute façon. En fait, si tu veux tomber un Rise, ce n'est pas forcément les dégâts qu'il te faut, c'est du contrôle pour l'empêcher de pouvoir Lifesteal. Et du coup, un Kennen, dans ce sens, ça marche. C'est aussi près qu'un Kennen apporte plus de domination au niveau de la phase de lane et du coup, là, on reste dans l'optique Bully en lane des LGD. C'est ça. Normalement, ils ont des piques qui peuvent vraiment faire la différence en early game. Attention au Kalista Brom également, qui peut apporter beaucoup de contrôle et qui est assez dur à manœuvrer en phase de lane. Bon, bien qu'en face, on ait le Trundle et ça vaut qui, à prouver sur la partie précédente et qu'ils s'en sortaient très bien avec le champion. Donc, Kennen contre Queen, on va chercher des piques un peu plus loin quand même pour essayer de jouer contre Queen. On sait très bien que le match-up n'est pas facile. Ce n'est pas le personnage qu'on voit le plus Queen sur la top lane mais à chaque fois, ça pose problème quand même, Meili. Effectivement. Alors, match-up lane par lane en imp sur Kalista avec le Brom de PYL. Je pense que c'est quand même devant le Trundle Lucian tout simplement parce que sur les trades longs, c'est tellement fort Kalista. Au niveau du mid, on en a parlé, le match-up, le blanc rise, en gros, si tu ne tues pas avant le niveau 6, un rise, généralement, c'est fini pour toi tout simplement. Au niveau du top, on a Queen contre Kennen. Queen Kennen, ouais. Je mettrai avantage à Queen quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. C'est toujours très délicat, en fait. Tu as une telle différence qui peut se faire entre un Kennen qui domine sa lane et qui joue bien et un Kennen qui n'arrive à rien faire. Enfin, je veux dire, rien qu'au niveau des Shurikens, en fait, il y a beaucoup de différence qui se fait sur ce skillshot. J'adore la tête de Imp sur les photos. Il y a vraiment une tête de troll, ce mec. Je suis fan. C'est vrai que ça lui va bien. Et allez, on est parti dans cette deuxième game du BO opposant Master 3 à LGD. Peut-être la première victoire en BO3 d'LGD. On va voir. Il va déjà falloir qu'il gagne cette game. Bon, on ne vous met pas le son du coup, ça fait plus mystérieux. Ah, OK, très bien. Très bien. Je n'ai rien dit alors. P, Y, L, Wayless, EMI. Et d'ailleurs, à noter, c'est vrai qu'on ne l'a absolument pas dit, mais c'est EMI qui est alignée de la côté LGD. Alors que la partie présente, c'était Shiaoshi. Voilà, une petite donnée qui est intéressante et qui peut... Ça peut changer les choses. On va voir si le jungler LGD qui est censé être titulaire à la base et EMI mais qui n'a rien montré jusque-là peut réussir à faire la différence. sur quoi va-t-on s'orienter ? Pour l'instant, Master Street allait poser de la vision dans la jungle des LGD, EMI. Et LGD qui va commencer à se déployer mais ils vont marcher sur la vision de leurs adversaires donc on va donner des indications. Alors, swap lane ou pas swap lane ? That is the question. Pour l'instant, on n'est pas parti pour j'ai l'impression. Effectivement, après, dans le swap est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Je ne pense pas honnêtement. Les 2v2 se valent, les 1v1 au top se valent aussi à peu de choses près. On prend l'information à un côté LGD sur la duo lane qui va starter sur les golems. On va faire de même de l'autre côté avec Logromp pour pouvoir prendre un avantage d'XP sur l'early game. Au niveau du topside, Marine qui a fini un petit coup de main à son juggler, Yolo qui en fait de même. Pas de problème. C'est vraiment un départ classique de chez Classique. Starter classique également au niveau des itemisations. Tu te bats tellement avec Graves quand tu as ce buff Krug entre le knockback de tes autos et le CC apporté par ça. C'est free jungle tout simplement. Je suis curieux. Comment on va faire ? Comment on va évoluer Wayless sur cette mid lane face à Raphaël ? Raphaël qui a été excellent sur la partie précédente avec son corki et Wayless qui a été par contre assez moyen finalement dans la game. Attention, Yolo sur Marine, les dégâts sont bons de la part de Yolo. Hola, hola Marine qui fait une erreur. Non, se rapprocher alors qu'il y a la marque comme ça. Oh Marine, why you do this ? Why you do this ? Attention, parce que Yolo il pourrait remettre une phase. Il a les CD qui sont up et voilà, le Rv1, on en parlait en fait. Queen avec le passif vraiment fait trop de dégâts pour un Kennen à ce moment de la game. Il faut les 300 en fait pour Marine pour pouvoir contre trade. C'est tout le problème pour lui. S'il arrive à cesser, je pense qu'il peut être bien dans le match-up mais il va falloir réussir à le faire en fait. Oui, c'est ça. C'est une Queen qui est quand même un champion qui arrase bien. il ne faut pas te louper en fait. Si tu te loupes, tu subis la punition parce que sur un cycle de dégâts, la Queen, elle te prend trois marques. Ah oui, non, ça va vite. Si il y en avait une déjà de posée sur toi, elle l'active, derrière eux, marque, auto, Kuspel, marque, auto. Et bon, face à ça, en fait, t'es un peu à poil. Non, effectivement. Sauf si t'arrives à mettre les marques de la tempête du côté de Marine. C'est une question de marque en fait sur cette top lane. Et ouais. Tout simplement. Pendant qu'au niveau du bot, écoute, pour l'instant, la duo lane des LGD qui met du rythme comme vous pouvez s'y attendre. Impe et PYL, ouais, bien coordonnés là-dessus, qui mettent de la pression. Il y en a du talent au niveau de cette duo lane, il faut le dire. Et Savoqui et Pentakiu qui doivent reculer, mais reculer ne veut pas dire qu'on s'est délai à la défaite puisque voilà, on voit Pentakiu qui est parfaitement au point au niveau de son farm. Attention, le Goin peut-être. Impe, Savoqui qui va prendre pas mal de dégâts. Heureusement pour lui, Impe n'a pas extirpé les lances. C'est dommage parce qu'il y avait 4-5. Il y avait du dégâts à poser là-dessus. Attention, PYL là qui met du rythme encore. Il est long en mana, mine de rien. Attention, attention là-dessus parce que le backfire d'un Lucien Trundle s'appelait très très vite. Impe qui met du rythme encore. Alors dans les junglers, attention, au niveau de la lane, visiblement, on va juste aller filer un petit coup de, un petit backup de la part de Scenery pour Raphaël. Raphaël d'ailleurs qui est parti exhaust pour tenir davantage le match-up. Ouais, du coup, j'ai vraiment peur que WLS n'ait jamais des dégâts en fait. Ouais, moi aussi, honnêtement. Après, une bleu blanc, ça peut aller vite sur un décalage de niveau. Si la fatigue est mal timée, ouais, surtout sur le niveau 6, s'il arrive à le prendre avant, il peut y avoir, surtout qu'il a un peu d'avantages d'XP, là WLS, on le voit, niveau 5 contre niveau 4. Donc potentiellement, il peut être 6 avant son adversaire. Ça peut être intéressant, comme situation. Mais Raphaël qui décide de back et d'aller chercher sa tire, il fait la tire. Ça aurait pu être plus prudent quand même d'aller chercher un catalyse protecteur en premier. Le choix de la tire peut se punir. Ouais, effectivement. Effectivement, sachant qu'au niveau de la bot lane, Master Switch est en difficulté aussi. Ça fait 2 lanes qui sont dans le dur. Le top, j'aimerais bien avoir l'information dessus pour voir ce que ça en est. Après, on a vu ça aussi un petit peu sur la game précédente. On sait qu'LGT est très très fort en lane. C'est sur les phases de regroupement que ça pêche un petit peu plus sur le top. Domine également côté de marine. Donc là, il faut appuyer là-dessus. Peut-être partir sur un dive. Honnêtement, avec un Kellen, avec un Graves, ça peut aller très très vite sur un personnage aussi fragile que des Queens. Ayolo qui se contente de farm à distance pour l'instant. Il est en difficulté au niveau des points de vue de sa marine. Mais regardez, on a Sennery qui n'est pas loin. Pareil pour le Graves de Amy. Du côté du bot, toujours cette pression constante. LGD est en train de prendre vraiment la mesure de leurs adversaires sur cette phase de lane. Nelly. Ils sont vraiment pas mal dans la game là. Enfin, sur les lanes on va dire. Par contre, attention Marine. Est-ce qu'on y va ? Et le rush foudroyant qui permet à Marine de s'en tirer. Il y avait niveau 6. Il y avait le Mastrom des disponibles sur le Kellen de Marine. Ça pouvait être dangereux de s'en paler. Ça par contre, ça par contre, attention, attention, le pilier pour disengage. Regarde comment ils jouent très très haut. Imp et PYL là-dessus, c'est bien ce qu'ils font là. On va grappiller des goals. Et WLS qui n'est pas loin. On a également un décalage de la part de Amy. Ça pourrait être un gros Forman Gang cobot du côté des LGD. WLS qui est bien passé au large des Ward là-dessus. Mais ça vaut qui ? Et Pentakio qui vont s'enfuir. Oh WLS. La fatigue. Oh la fatigue. Elle est bonne là-dessus. Attention, le flash sur la distorsion. Oh ! First blood de la smoke screen. Le smoke screen de Amy et Ellie. Très très bon boulot. Très bonne décale là. LGD qui montre de bons arguments sur les rotations de groupe là-dessus. Ça va faire du bien. Un first blood sur un carry AD qui va être récupéré par le jungler des LGD. Graves étant un personnage qui se calme très très bien au niveau de la répartition des gold. C'est parfaitement efficace. Derrière, Raphaël par contre, attention, il est laissé complètement seul au niveau de la mid lane. Il continue de stacker. Il ne faut pas l'oublier ce Ryzen, mine de rien. Bah ouais, parce que le problème pour LGD, c'est qu'ils sont quand même sur une draft short range. Enfin, leurs champions en général font vraiment des dégâts à courte distance ou distance moyenne. Et un rise est très punitif dans ce genre de cas, Eli. Surtout que la composition des LGD est ultra squishy. Si Raphaël arrive à trouver à un moment les LGD bien paqués qui met un ult et qui met un cycle de dégâts, ils risquent de les imploser. D'ailleurs, je me demande si ils jouent avec Storm Raider. Ça va bien voir aussi. Contre une composition aussi squishy que les LGD, je pense que ça peut être intéressant. t'arrives très très vite au montant de dégâts qui te permet de faire proc la Master Ease. Honnêtement, la maîtrise Storm Raider, c'est une maîtrise qui n'a pas été vraiment utilisée depuis le début de la saison 6. Et dans toutes les games que j'ai vues, il y a trois persos sur lesquels j'ai trouvé vraiment fortes. C'est sur Rise, sur Fiddle et sur Gangplank. Sur Gangplank, en mid lane, dans le sens où tu peux faire proc tes barils assez facilement. Du coup, tu as les 30% de dégâts qui sont appliqués directement et en fait, tu as donné une mobilité. Au niveau du bot, attention, l'extirpation peut-être, il peut, il n'aura pas la range malheureusement. Ils auraient pu être plus aggro là-dessus, ils avaient un ulti pour la Kalista. Ils n'avaient pas de niveau 6 pour la duo lane des Masters 3. Il y avait peut-être moyen d'aller un peu plus deep du côté des LGD. On essaie de jouer la prudence. C'est vrai qu'il reste quand même la T1 au bot, donc ça aurait pu être peut-être une agression sans résultat concret pour ces LGD. Et regarde le décal de Marine. Marine qui vient de TP là. Sneaky, ça fait deux fois qu'ils font un gang de ce genre, les LGD. Le timing sur Révec n'est pas très bon. Il va falloir repush. Et la Reksa n'est pas forcément loin. Attention au TP potentiel de Yolo également. Marine qui est sneaky. Il n'y a pas de tunnel là. Scénery, il n'est pas du tout au rendez-vous pour le moment. Est-ce que Yolo va TP ? Oh Yolo, allez c'est parti du côté des LGD. Le maelstrom de Marine. Pentaxu qui s'est fait totalement contrôler. Impe qui enchaîne bien là. C'est pas mal du côté LGD mais l'intervention de la part de Scénery. PYL qui se repositionne. PYL se repositionne. Yolo dans la mêlée. Yolo, attention. Yolo qui jump au corps à corps. Impe est en danger. Impe va tomber également. Impe, Marine. Oh, super pilier de la part de Savo qui flasheur de la part de Marine. Attention à Scénery là-dessus. Le flash agressif de Savo qui qui place la morsture. Unbureau pour Scénery et Cimetière pour Marine. C'est Yolo qui récupère le kill. 3 kills à 2 en faveur de Masters 3. J'ai du mal à comprendre le call d'LGD de vouloir dive alors que la vague n'est pas assez avancée et que Wami est au niveau de la top lane tout simplement. Parce que là avec un grec c'est pas le même déroulé. C'est très bien exécuté sur Pentaxu. Le ganc au niveau de la mid lane. Raphaël. Raphaël. Solokilu. Solokilu. Raphaël qui s'écale pour éviter le retour du kill spell. Et on a commencé à voir ce qui je pense va poser de gros problèmes au LGD. Ce rise. Voilà. La fatigue. On en parlait. La fatigue ouais. La fatigue. Il n'y a pas eu d'ignite de possessionner de la part de Wailess. C'est dommage. C'est dommage et là ça mobilise deux joueurs LGD pour rien. Malheureusement. Même si la phase de pression au bot n'était pas mauvaise en early game LGD on parlait de leur défend macro game. Ils concèdent du terrain malheureusement. Il a un red buff Scenery. Il a un red buff Scenery. Un bureau. Un bureau. Il a la rente. Clac, clac, clac. Flashing. Sans pitié Scenery pour mater la rébellion. Le kill est récupéré par le jungler Master Sui. Et là sur une petite série d'action. On va revoir l'action. En fait il met trop de choses pour moi sur sur L'ulti de Kennen c'était peut-être too much. Il aurait été mieux là maintenant l'ulti de Kennen. Là il aurait vraiment fait la diff parce que derrière YOLO il est free des gars. Scenery et Savioky tanquent très très bien. Bon, YOLO Et là derrière le Chase sur Amarine qui a encore son flash qui va le craquer. Sauf que voilà c'est sans compter la morsure du bon trundle et la mobilité de Scenery à toute épreuve. C'était propre ce qu'ils nous ont proposé là-dessus les M3. Et maintenant LGD en difficulté enfin en difficulté au niveau des goals ça ne se ressemble pas tant que ça mais attention la protection de la part de PYL là LeBron qui va avoir du boulot face au Culling du Lucian et face au Rise PYL a beaucoup de choses à faire dans cette game avec son Shield ça peut être un gros atout pour son équipe Clairement ça peut être la chose qui leur donne éventuellement l'avantage dans certaines situations de fight mais il va falloir être au point et Raphaël qui continue là son petit manège Raphaël qui nous sort un très bon BO il est fort honnêtement il n'y a pas quand je te l'ai à dire c'est un tout nouveau joueur en plus si je ne dis pas de bêtises on va voir son profil mais je crois qu'il a déjà joué pour certaines équipes il a déjà joué chez Hyper Youth Gaming Energy Pacemaker Xenix en fait c'est un joueur qui vient il est passé par toutes les équipes de fond de tableau chinoises en fait c'est un joueur d'underground un petit peu qui est révélé au grand public et c'est une bonne révélation parce que c'est quand même Godvie en face Godvie c'est plus que c'était un YOLO YOLO agressif Oh le sondeur de sa seigneurie la Reksa et des Masters 3 le double kill pour Seigneurie qui enchaîne Rhynocair complètement des dégâts de Emile là-dessus 4-0-2 le jungler de la line-up plus ça débarait directement en rotation sur le Drake on a déjà Carpater qui a été récupéré ça enchaîne bien ça enchaîne très très bien du côté des Masters 3 12 minutes de jeu et ils viennent ils viennent de faire une très grosse opération dans cette deuxième game ils sont vraiment en danger là les LGD on va avoir l'action très bon gang de YOLO YOLO qui arrive bien il est partout YOLO ça c'est la puissance de Queen la mobilité du champion est absolument aberrante il perd juste une dizaine de creeps par rapport à Marine c'est ça qui fait la différence pour moi entre les deux équipes c'est au niveau de la répartition des ressources tout simplement c'est mieux géré côté Masters 3 et ça fait le boulot puisqu'on a déjà 1,5 kagol de décart entre les deux équipes avec un Ryzen à 0 qui monte en puissance petit à petit avec un Lucian qui est tombé certes un petit peu derrière mais voilà qui a su affaire qui a su jouer des assists qui se rendra utile également et surtout cette Queen et cette Rexai qui par leur rotation tout simplement on balle cette game étonnante situation quand même avec des Masters 3 qui sont vraiment sans pitié dans cette game et avec un YOLO qui est hyper mobile qui apporte énormément à son équipe il va falloir des ressources de grosses ressources mentales je pense côté LGD pour rester dans la partie parce qu'ils sont vraiment sur une pente sur une pente descendante qui fait peur cette équipe LGD et ça ne doit pas être facile mentalement pour ces joueurs qui ont fait déjà des très mauvais championnats du monde à part pour Marine et pareil pour les junglers aucun des deux junglers n'arrive à faire mieux que TBQ bref c'est quand même l'état des lieux est assez dramatique en fait pour LGD c'est ouais comme on le disait une constellation de gros noms qui ne prend pas forme malheureusement c'est difficile la phase 2 ça ne suffit pas en fait ça suffisait avant maintenant c'est trop compliqué avec ses méta qui snowballent très vite Raphaël il se balade face à la Leblanc il se balade pourquoi avoir pris ce pic Leblanc pour Wayless il n'a même pas une thème fini pour l'instant Raphaël je reste très sceptique encore une fois la draft LGD je ne sais pas autant le Kennen pourquoi pas ça peut être intéressant mais là Leblanc pique comme ça ça m'ennuie un peu quand même et aplaté un mid et ça c'est une tour qui fait très très mal à la fois dans les goals mais aussi surtout au niveau du positionnement tout simplement pour les LGD là toute leur jungle est ouverte dorénavant et il y a quand même une bonne capacité d'escarmouche avec cette queen dont on parlait tout à l'heure avec cette rex side avec ce rise Yolo qui défend bien au niveau du top side alors qu'un CS de retard mais voilà pas de problème 1 0 4 il a le drinker donc là en fait il n'a même pas spécialement peur d'un go in de marine du côté du Yolo non normalement il pourra y résister et puis même mieux il pourra peut-être prendre le kill après ça dépend quand il y aura le zona sur marine il sera peut-être plus délicat et cette T1 qui est récupéré par le champion du monde en titre LGD toujours un K5 derrière leurs adversaires du jour et pour l'instant on essaie de reprendre ses esprits je pense il y a eu beaucoup de gangs sur la botlane on a eu un Yolo très 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 actif ça lui a coûté cher au niveau du farm mais honnêtement je pense que ça valait le coup ça a mis en difficulté Imp et PYL qui étaient quand même lancés en mode autoroute c'est vrai que la domination de lane s'est bien faite ressentir tout de même il va falloir progresser sur ce point là à côté Master 3 après au niveau de leur rotation au niveau de leur teamfight c'est quand même bien plus propre que LGD donc je ne me fais pas trop de cheveux blancs tout simplement pour eux dans cette game on a quand même 5 kills d'écart 2k gold 2k gold le petit Drake aussi donc on va arriver sur le deuxième assez rapidement et ensemble se diriger Master 3 qui avait pris un dragon c'est d'ailleurs quand même sur la partie précédente donc attention il faut se méfier du potentiel de scaling des Master 3 qui est supérieur à celui de leurs adversaires en plus je pense grâce à ce Ryze pourquoi avoir pris une team short contre Ryze pour moi tu joues tu joues WaveClearPok je pense que c'est la meilleure option contre Ryze ou alors ou full lock hyper hard engage gros CC mais du coup il te faut une frontlane en fait si tu joues ça ils n'ont pas de frontlane les LGD enfin il y a juste le brom mais ça risque de ne pas être suffisant je pense et même YOLO c'est dur oh la T2 mid oh la T2 mid ça va partir très très vite et MI qui est très loin pour le backup alors ils vont pas l'avoir sur cette vague là mais il y a des PV qui fondent comme neige au soleil ça back dans un petit peu pas de problème il est déjà très très tanky ce n'est rien Cinder Hulk il y a une plaque de TMR en préparation il faudrait peut-être récupérer cette T1 bot aussi un shutdown PYL c'est peut-être le joueur le plus menaçant pour le moment de l'équipe LGD ouais puis bon Imp est quand même Imp est quand même bien dans sa game dans l'absolu il a un bon farm il faut se méfier un côté LGD il y a toujours cette capacité enfin c'est des joueurs qui sont très skillés il y a toujours cette capacité à sortir de son chapeau une action de folie son YOLO qui pick up Amy les dégâts sont très très bons la smoke screen de Amy là pour plonger dans le noir ce couloir et pouvoir tranquillement reculer ouais effectivement PYL qui se bat pour essayer de garder le contrôle de sa jungle on a smiter les loups aussi du côté de Amy pour avoir l'information une fois de plus le problème c'est que ça push ça push ça push énormément on va envoyer YOLO au niveau de la top line tout simplement côté M3 il faudrait la récupérer aussi cette T1 top attention Marine qui défend ses Corbin en fait les LGD sont complètement en train de subir depuis tout à l'heure le jeu de Master 3 complètement on a des Master 3 qui sont qui sont intéressants quand même dans leur prise d'initiative et puis surtout leurs escarmouches se passent très bien à chaque fois ils arrivent à récupérer la LGD cette T1 qui va tomber tout de même en faveur des champions chinois du Summer Split de l'année passée bien sûr et le dragon qui est revenu ça y est Ellie alors c'est Ping les équipes le préparent très très mal pour le coup mais j'ai l'impression que du côté Master 3 on va commencer à s'y intéresser je crois que ça a été Ping la Rek'Sai directement c'est parti Ellie deuxième dragon on en parlait le buff de destruction sur les bâtiments qui permettrait peut-être aux compagnons de Raphaël tout simplement de pouvoir faire un gold rush on va voir ce que ça va donner bon l'objectif ne va pas être contesté de la part des GD ça vous push au niveau du bot side Pantaxu qui le ping là il y a un très très bon map control qui a été positionné de la part de PYL alors est-ce qu'ils vont y aller comme des grosses brutasses M3 parce qu'ils ont de l'avance au gold mais pas suffisamment non plus pour se rouler la game ils peuvent pas faire n'importe quoi encore puis bon le rise est tellement bien déjà que ce serait vraiment une grosse bêtise d'essayer de trop forcer la situation donc autant scale sereinement pour ces Masters 3 on a peut-être un bot à récupérer on souille au maximum la jungle de l'équipe adverse et là regarde Wayless en position de trap sur Raphael et son problème c'est qu'il y a Scenery derrière ou Pentakew ou Pentakew ou Pentakew oh le dash de Pentakew qui se repositionne PYL qui va tenter de mettre des dégâts mais Wayless Wayless est totalement contrôlé bon ulti de PYL le problème c'est que le fall up n'est pas là du côté des LGD et donc c'est un coup d'épée dans l'eau coup de bouclier même pour le brog Flash Scenery cinquième kill pour le jungler blueside là et on voit clairement les limites du pic le grand dans ce genre de situation tu peux pas one shot le carry AD bon bah merci à bientôt et là c'est la T2 qui en fait les frais la T2 la T2 comme l'a dit Nono DM3 et rotation on va récupérer le blue buff au passage on en parlait du gold rush mais écoute regarde l'écart au gold 4k maintenant honnête il va falloir se focus sur le top side maintenant et sur le Nashor on voit ses pingis sur les minimaps ils vont pouvoir commencer à étoffer leur pression là les Masters 3 avec les tours qui ont été récupérés sur la map il faut quand même prendre cette T1 au top si on veut vraiment mettre de la pression au niveau du Nashor sans c'est quand même assez délicat mais ça devrait pas tarder Eli et on voit un LGD justement qui se repositionne au top on veut sauvegarder cette tour parce qu'ils savent que sinon ils risquent de perdre de pied au niveau de la vision au Nashor et puis il faut noter également que plus on va avancer dans la partie plus le speed push va tendre en faveur des M3 en fait puisqu'une queen va outscale un Kennen petit à petit mais sûrement sachant puisqu'on a un Marine qui part il part Zonia First qui est excellent dans le 1v1 par contre derrière il y a un Abyssal en préparation pour pouvoir tenir un petit peu les gars du Rise et ça une queen d'arrestance magique il n'en a que faire tout à fait et ça va être très très dur à gérer pour le pour le capitaine des SK City One donc là la pink ward récupérée par Scenery puis le frostbite de la part du support chinois et pensons là c'est YOLO qui récupère la tour c'est beaucoup trop facile pour YOLO et les Masters 3 mais regarde j'ai l'impression qu'on a un push LGD le problème c'est qu'ils sont face à Raphaël qui n'a pas envie de les laisser passer et Raphaël qui a deux items complétés maintenant donc ça va être une paire de manches attention Sayoki un petit peu hors de position YOLO la fatigue la killing la killing sur YOLO qui fait très très mal l'arrivée du jungler les dégâts PYL qui tombe ça c'est la fin de la game ça Chips c'est catastrophique étonnant étonnant ce qu'ils sont en train de nous faire les Masters 3 LGD qui concède totalement le fight 4 morts du côté des LGD 13 kills en face des Masters 3 Marine qui va tomber oh le Zonia une extrémiste mais bon il va tomber oh non quoi que le flash YOLO 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 qui se fait bait mais voilà ça donnera quand même le Nashor à son équipe derrière ça clairement c'est le team fight qui vient de fêler le mental des LGD ça c'est très dur très très dur ce qu'il vient de se passer Scénary fait des dégâts mais surtout il est super intelligent au niveau de ses déplacements vraiment là ce qu'il a fait dans le fight c'était super bien vu on va revoir regardez Scénary il tempo en fait qu'est-ce qu'il est intelligent et là il se dit time to go guys time to go et là il pose des dégâts qui sont vraiment énormes Marine qui se fait exhaust qui ne peut pas rentrer dans le temps malheureusement ils se font bulldozeriser tout simplement ils mettent bons dégâts quand même mais ça ne suffit pas parce que derrière on avait un Rice qui était encore full HP au cas où on tente un baroud d'honneur côté LGD LGD est vraiment aux abois les killings même sur le wall même sur le wall c'est midlife sur PYL et le buff nasher qui fait son effet on va récupérer la Tédo et le dive le dégât sur Rimp Pentakiu qui prend le kill LGD n'y arrive pas il n'y arrive pas Ah ça l'a fait dur Ah ça l'a fait dur Wayless qui n'a pas trouvé sa place dans cette draft avec son pic le blanc et là le travail d'érosion mis en place par le buff nasher ça fait mal petit à petit il n'y a plus de calista donc il pourrait même retourner dive si il le voulait des M3 on va tamper l'arrivée diolo tout de même la T3 qui fond ça y est c'est passé Wayless Wayless qui s'est fait choper Wayless qui va disengage Wayless scenery qui continue sur Emi les dégâts sont énormes Oh Emi qui s'en tire ça se joue vraiment rien du tout là dessus mais l'inhibiteur récupéré par ses Masters 3 très bon push de la part à cette équipe qui là vient de faire le break je pense à Elian Oui alors je pense que là oui à partir du fight où on récupère le Nashor M3 là c'est 90% de chances de victoire je pense peut-être même un petit peu plus ils se mettent bien ils se mettent bien et même Pentakyo qui a eu un début de game difficile elle a été dominée en lane face à Imp 3-2-8 il met des dégâts qui sont tout à fait corrects on a vu le killing sur PYL après voilà pour Masters 3 on sait qu'il y a une énorme marge de progression au niveau du laning Ben oui c'est un point sur lequel ils peuvent s'améliorer parce qu'ils sont tombés contre une équipe qui est quand même assez forte pour ça dû à leurs individualités mais là on a on a Imp à 1-5 j'ai rarement vu à 1-5 Imp ouais j'espère qu'il est content d'être parti en Chine on a on a des théories où on se marre avec Zab à imaginer sa vie en Chine ben après c'est un show de carrière mais je sais pas moi ça me laisse pour toi à chaque fois ben argent argent égal pognon argent égal pognon égal eSport Money alors pas toujours ça dépend l'eSport Money est vraiment c'est vraiment une devise à part argent égal eSport Money mais pas eSport Money égal argent c'est là toute la nuance et pendant que la T2ème la T2ème la 3ème T2 vient de tomber au niveau du top les LGD qui sont complètement PLS dans leur base on appelle la maman LGD s'il vous plaît au cast pour essayer de rassurer un petit peu ses bambins ben là c'est vraiment délicat d'ailleurs c'est marrant que tu dises ça parce qu'ils ont une des responsables de la structure qui s'occupe d'eux qui est un peu leur maman justement qui pose souvent plein de photos sur Twitter donc voilà mais je sais pas trop si elle peut les aider ça m'étonnerait je crois pas qu'elle ait des compétences sur LOL 3ème Dragon en faveur des Masters 3 7 tours à 2 la leçon est totale c'est très très dur du coup un bon 0.4 peut-être en prévision pour LGD et dire qu'on les mettait en favori pour les Worlds l'année dernière et dire dans le top top c'est pour ça que c'est bien aussi c'est LOL c'est qu'on peut avoir des surprises heureusement que tout ce qu'on peut enfin tout ce qu'on anticipe ne se passe pas ne se déroule pas sinon ce serait trop simple il faut des surprises bien sûr pour créer de la hype de l'émotion et du coup du coup c'est bien enfin c'est pas bien pour LGD du coup mais mais on va dire que les surprises les surprises créent créent de l'engouement ça c'est sûr puis bon en France les gens adorent jouer pour les enfin voter pour l'Underdogs même si bon beaucoup de gens étaient très fans de LGD au moment où ils sont arrivés au championnat du monde voilà du coup forcément leur code de popularité doit un peu descendre avec leur dernier mois très catastrophique et ils se repositionnent Masters Rally pour un push sur la botlane et Scenery au top qui est actif également ouais Scenery bah là qui est complètement même s'il est full tank honnêtement il fait quasiment autant de dégâts qu'un carry là 7-0-6 pour le jungler DM3 c'est une très très grosse performance qu'il nous propose aujourd'hui et le siège qui est amorcé alors il n'y a plus de buff Nashor par contre cette fois-ci attention Yolo qui s'est fait un petit peu attraper qui va pouvoir se repositionner pas de problème derrière l'Ulticalista Imp le baroutonneur Chips on y est Raphaël Raphaël qui se fait un stand qui va disparaître sous les dégâts de Imp tout simplement ouais ça vaut qui se fait cesser également il va tomber le support des Masters 3 très bon engage du côté d'LGD le problème c'est qu'à l'autre bout de la carte en top lane cet inhibiteur est sécurisé par les Masters 3 c'est un trou 2 inhibiteurs de down 1 minute 20 avant le repup du Nashor tout ça ça vaut le coup de concéder 2 kills là dessus pour les M3 il n'y a même pas de dragon en fait LGD prend des kills mais ils peuvent snowball sur rien du tout on le voit le map control la ward la plus avancée qu'ils ont c'est une ward qui est positionnée sur leur T1 mid c'est dire à quel point ils sont dans la difficulté et je me demande vraiment s'ils ont la possibilité de comeback ça me semble très compliqué face à ce rise là ils ont réussi à l'engage mais c'était du 3v5 donc remettons les choses dans leur contexte du 3v5 et du coup c'était plus simple pour LGD bien sûr de prendre le fight mais Masters 3 sera groupé à un moment avec leur avance au gold ça risque d'être compliqué pour LGD de tenir ouais effectivement il va falloir serrer les fesses très très fort là alors scénario au niveau du top encore Nashor 30 secondes pose les pinks on pose les pinks et ça pink sur PYL attention le sonar qui va permettre de cancel les back il est niveau 16 déjà un scénario et une glider titanesque qui a été complétée en plus pour apporter un peu plus de DPS justement à les teamfights Pentacu qui va récupérer tranquillement également de la vision et on prend toute la jungle adverse côté Masters 3 le Baron Nashor qui revient et directement ils vont l'engager les M3 nature 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 alors le limiter mid a repop tout le même côté LGD PYL qui va avancer le problème c'est qu'il n'y a tellement pas de map control que là LGD n'a aucune idée que le Nashor est engagé PYL émis émis c'est Nuri dans la mêlée attention l'LGD l'LGD Pentacu et C'est Nuri peuvent-ils le faire Pentacu C'est Nuri qui va tomber cette fois-ci pas de miracle pour le jungler des Masters 2 c'est un ace en faveur des LGD serait-ce le comeback Kaley effectivement bon après il n'y a que deux tours de récupéré pour LGD le Nexus est encore très 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 loin et très bonne ulti de la part de Marine cette fois-ci Reiss qui n'a pas eu le temps de poser ses dégâts en fait et ça fait toute la différence malheureusement là-dessus alors ça prend T1 mid ça va prendre la T2 l'Europe arrive bientôt et est-ce qu'ils pourront aller jusqu'à la T3 le Trundle Savoqui revient là maintenant ils peuvent peut-être prendre la T3 ils peuvent complètement prendre la T3 en fait ils vont le faire ah non même pas non Savoqui qui est là et puis ça push sur la ligne on va revoir le fight parce qu'Emis fait des pops Emis fait bien des pops même le problème en fait c'est le la disposition des carrières ma sensuées n'est pas ouf parce que là du coup Savoqui tant que pour rien Scenery n'est pas en position et là Marine Marine chope deux trois trois personnes il y a Patakou qui se repositionne dedans Raphaël qui était très mal mis aussi on a eu une forme de situation idéale pour LGD à savoir Marine qui peut mettre un ulti sur les bons champions derrière les masters qui sont très paqués du contrôle sur Raphaël bref c'était plutôt une bonne situation mais est-ce qu'ils arriveront souvent à mettre ce genre de Wombo à Eli j'ai quelques doutes quand même en tout cas masters là s'avance et on reprend sa marche vers la victoire du côté de l'ancienne équipe de Dadé avec cette T3 au bot qui n'est pas loin de tomber Eli on enchaîne on enchaîne quelques secondes avant le retour du dragon également ils sont bien masters 3 c'est leur quatrième dragon potentiel ils ont complètement plié la base des LGD et cette tour cette tour qui ne veut pas tomber actuellement ça prend du temps ça prend du temps mais voilà avec deux limiters de récupérer pour les masters 3 normalement ça devrait le faire sur le temps Impy doit décaler attention à ne pas se faire go attention là-dessus il va falloir être très patient pour les compagnons de Savoqui ils ont la game en moins là il faut juste passer la T3 la T3 ça y est c'est passé Savoqui il faut 10 engage la Culling pour zoner un maximum Pentakio qui a pris très très cher par contre sur le go de Impy là-dessus et puis Boyale qui a encaissé une grosse partie de la Culling grâce à son Shield on l'a vu efficace quand même le spell et le problème quand même c'est que Master 3 récupère la tour donc sans forcer le limiteur derrière ils enchaînent sur ce Dragon bon bah écoute Eli au pire dans 6 minutes ils auront un Dragon Slayer encore une fois LGD absent ouais effectivement Marine qui va waveclear là et puis ça s'essouffle ce Kennen ce Kennen 7 Leblanc il n'y a pas encore de bâton de vie d'ailleurs sur Wayless il va falloir être pas sûr une fois de plus alors ils ont gagné du temps côté LGD avec cet axe au niveau du Nashor mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment revenir dans la game j'en suis pas sûr on a un Lucien qui avance en s'intémisation il y a beaucoup d'égal il y a un Last Whisper qui vient d'être compété beaucoup de résistance magique également pour pouvoir résister au go des deux carries à paix tout simplement de l'équipe LGD on a une Queen qui est très solide parce que même si on est sur le Cariad il y a quand même de la Malmortus il y a un Sterak qui est en préparation on a un Rise pareil qui vient de compéter un Abyssal qui va être beaucoup moins sensible au go-in de marine donc petit à petit Master Sui en Simfight va présenter de très très gros arguments et pour LGD ça risque d'être très très délicat parce qu'il n'y a plus de tours sous lesquels se réfugier pour essayer de défendre ses inhibiteurs et c'est vraiment la situation compliquée après la chance des LGD c'est que Master Sui n'a pas une énorme engage donc s'ils veulent vraiment avancer sur l'inhibiteur ça ne va pas être si simple que ça je pense Élie après attention il y a toujours le Speed Push on voit Yolo qui est lancé avec sa Queen on met de la pression sur les sidelines et on est lancé côté M3 on veut récupérer cet inhibiteur ça avance ça avance petit à petit Yolo en Speed Push au niveau du top il n'a pas le TP par contre alors attention il ne peut pas se faire engager trop rapidement est-ce qu'ils ont une WAP pour flank les LGD avec Marine Marine il a un flash dans le tri Bush Bot il pourrait TP là Marine ça fait loin le problème c'est que s'il fait ça comme il y a une autre ward dans le buisson des Master Sui il va perdre l'effet de surprise il y a cette ward là sur laquelle il vient de passer Scenery qui pourrait faire effet éventuellement ça fait quand même beaucoup de conditions à réunir pour LGD pour arriver à remporter le fight ouais mais attends parce que les Master Sui s'avancent bien ça pourrait être le moment mais Marine il faut vraiment flank pour les LGD par contre le culling encore on claque derrière une Solary Nick Bitter est défendu corps et âme par les LGD mais est-ce que ce sera suffisant Scenery le goïn sur imp et les gars sont tenus en flash in Pataxiou le wall ça ne suffira pas malheureusement Amy sous fatigue Amy dans la mêlée Amy qui va flasher Out Marine derrière en 1v1 contre Raphaël qui va être passé d'une petit tout seul dans son coin et là derrière la frontagne qui avance des Master Sui sur Amy et PYL qui n'auront que leurs yeux pour pleurer et tout simplement accuser cette quatrième défaite en BO3 dans cette LPL en Spring Split Incroyable 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 LGD qui concède encore une défaite 0 BO3 remporté pour cette équipe 4 perdus le bilan est catastrophique actuellement le bilan est hyper catastrophique pour cette équipe en fait c'est trop marrant parce que sur Twitter il y a Spion qui a qui a mis la vidéo où Narcus Narcus se fait se fait gangbang par sa copine je crois qu'il vient de l'instant effacer en fait voilà c'est fun c'est fun du coup voilà on a fini et bien cette cette session spéciale spéciale LPL et bien on va vous laisser là le stream le direct reprendra avec bien la LCSNA ce soir qui est MVP Sanery bah oui c'est super fort moi genre là je découvre le jungler des M3 je trouve vraiment hyper hyper convaincant sincèrement s'ils jouent comme ça M3 ça peut être une équipe à surveiller dans cette LPL plus qu'année passée potentiellement ils sont dans le groupe 1 on vous rappelle ils sont actuellement à 2-2 les Masters 3 donc le meilleur de la LPL ça continuera demain sur e-gaming demain dans l'après-midi à 20h on aura le pré-show NA puis bien sûr la première journée de cette semaine 3 de LCS NA tout de suite rediffusion LCK la LCK d'hier les matchs de SKT notamment si vous ne les avez pas vus c'est l'occasion de les revoir en attendant 20h on va vous laisser en attendant et on vous dit à tout à l'heure restez sur le stream si vous avez envie de mater toujours du League of Legends il y en a à foison et merci de nous avoir suivis et à toutes ciao Sous-titrage ST' 501